Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kamsul Lionel, le promoteur de l'entreprise Lionel Trading Academy. Je tiens à préciser que sur cette chaîne, nous parlons de trading, nous parlons de mindset et nous parlons surtout de rentabilité. Alors si tu fais partie de ces personnes qui sont intéressées par la bourse, qui sont intéressées par les marchés financiers, qui sont intéressées par le domaine de la finance, je dirais que tu es au bon endroit, tout ce que tu as fait, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos petites vidéos comme celle-ci. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir une analyse que j'ai faite sur les marchés financiers, notamment sur l'indice de volatilité 10,1 S en M30. Alors il est question pour nous de comprendre de quoi il s'agit lorsqu'il faut faire une fusion entre trendline et fiduciaatistes pour anticiper l'évolution des coûts. Alors rendez-vous derrière mon écran pour le début des explications. Pour commencer, nous allons tracer une trendline, qui est une trendline oblique baissière dans ce cas. Et là, on constate que la trendline, c'est une trendline aussi dynamique puisqu'elle a été touchée trois fois. Là maintenant, après avoir tracé la trendline, nous allons tracer la zone de résistance. La zone de résistance, en effet, nous permettra d'identifier un dépassement d'un ancien plus bas ou alors un dépassement d'un ancien plus haut. Dans ce cas, après avoir tracé la zone de résistance, nous allons juste attendre que le principe de la tendance et de polarité soit respecté. Le principe de la tendance et de polarité qui stipule tout simplement qu'en effet, tout support cassé a vocation à devenir résistance et toute résistance cassée a vocation à devenir support. Par conséquent, après avoir tracé la zone de résistance, nous allons juste attendre que le marché casse cette zone-là. Lorsque le marché casse cette zone-là, ça veut dire que le principe de la tendance et de polarité est respecté. Par conséquent, on attend juste un retest dans cette zone qui est généralement appelé un pullback. Lorsque le marché reteste la zone, nous allons attendre des confirmations comme l'étoile du matin, comme le harami haussier, comme l'avalement haussier ou alors comme des différents doji et marobozou. Donc pour moi, généralement, j'utilise une fusion des ping-bars et des marobozou, notamment le doji dragon, la pièce tombale, doji en croix, doji en croix inversée. Donc vous pouvez attendre l'une de ces confirmations-là pour pouvoir entrer en achat. Donc après la confirmation, je suppose que la confirmation se fera quelque part à ce niveau-là. Par conséquent, nous allons prendre position à ce niveau en buy. Nous allons prendre un buy à ce niveau-ci. Donc le buy se fera à ce niveau-là. Et puis, les différents niveaux de tech profit seront juste placés selon la théorie de dos. Donc le tech profit peut être à ce niveau selon la théorie de dos. Et la target, qu'il appelle généralement le tech profit peut être à ce niveau. Maintenant, concernant les niveaux de stop loss. Le stop loss est généralement placé à l'ancien plus bas, qui est cette zone derrière ici. La zone, je vais délimiter ça en rouge pour que vous puissiez voir clairement. Donc effectivement, cette zone est la zone d'invalidation du double bottom. Puisqu'en effet, on recherche une zone qui invalide notre figure chartiste. Par conséquent, la zone d'invalidation du double bottom est placée derrière les bottoms. Donc je pense qu'avec cette analyse, vous aurez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc disons rendez-vous à plus tard pour une prochaine vidéo.